Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami, mon frère Michael O.M. Une petite parenthèse bien sûr, avant de commencer le débrief du match qui s'est déroulé ce soir. Un grand, grand merci à mon frère, à mon frère de cœur, mon ami Michael O.M. qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je fête mes 23 ans. Un grand merci à toi, Michael. Et bien sûr, une petite parenthèse pour parler de notre nouveau partenaire, Royaltease. Franchement, je vous invite à y aller dans cette plateforme Royaltease. En gros, l'application, bien sûr, l'inscription, elle est totalement gratuite. Vous ne payez rien. Mais par contre, pour commencer à miser, il faudra mettre minimum 15 euros au début. Bon, 15 euros, ce n'est pas non plus énorme. Et en fait, vous gagnez ensuite des royes. L'héroïe, c'est ce qui vous permet de mettre des actions dans des joueurs, que ce soit dans le football, que ce soit dans le rugby, des lutteurs aussi. Ça peut être le MMA, voilà, tous les sports de combat sur des célébrités, comme par exemple des acteurs ou des chanteurs. Donc, au lieu de miser sur des entreprises, vous misez plutôt sur des personnes célèbres, connues, que ce soit dans le monde du sport, du cinéma ou de la musique. Et du coup, si c'est des personnes qui cartonnent pour l'instant, vous pourrez toucher de l'argent grâce à vos actions. Moi, qui ai déjà mis des actions dans des joueurs de foot, moi qui ai un grand passionné du foot, j'ai misé sur Bruno Fernandez, Eduardo Camavinga, Mike Meignan aussi. Donc, voilà, c'est les joueurs que, pour l'instant, j'ai mis, voilà, que j'ai misé. C'est sûr qu'au début, bon, voilà, je gagne quelques centimes. Voilà, c'est parce que, bon, j'ai misé des petites sommes, hein, pour le début. Mais, voilà, au fur et à mesure que, que vous voyez, voilà, que ça marche bien, que le joueur, c'est une valeur sûre, bah, vous misez plus et ça vous permettra de gagner plus. Et en plus, si vous, vous allez dans le lien de parrainage que je laisserai dans la description, bah, ça nous, ça me, enfin, ça nous permettra, bien sûr, de gagner des cadeaux. Comme ce qui s'est passé avec mon associé Michael O.M. quand j'ai accepté le parrainage de royalties, ça lui a permis, bien sûr, de gagner un cadeau. Et à moi aussi, voilà, j'ai gagné aussi un cadeau sur royalties. Et si la personne, le joueur, par exemple, n'est plus aussi efficace, vous pouvez vendre vos actions et au final, bah, vous ne, vous n'êtes pas perdant si vous vendez, bien sûr, un joueur, les actions d'un joueur quand vous voyez que ça ne va plus. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Avant de commencer, bien sûr, le débrief, là, je vais, bien sûr, débriefer le match. De ce soir, match amical qui s'est joué entre l'Allemagne et la France au Iduna Park à Dortmund. L'équipe de France qui a débuté la rencontre dans un 4-4-2. Mac Meignan a été dans les buts. Didier Deschamps, ce soir, a tourné, a tourné, voilà, l'effectif, a voulu faire tourner, ouais, l'effectif. La défense centrale, c'était Todibo et William Saliba, un ancien, bien sûr, de l'OM qui a joué sous l'ère Saint-Pauli. Malheureusement, on n'a pas pu le garder, parce qu'à l'époque, il nous manquait, bien sûr, on n'avait pas assez de moyens. Les latéraux, c'était Pavard et Théo Hernandez. Le milieu de terrain, Kamavinga, Chouameni, Rabiot à gauche, Comane à droite et en attaque, c'était Griezmann accompagné de Colomani. Alors, les 15 premières minutes, elles ont été complètement, ça a été mauvais, voilà, très mauvaise entame de match de nos bleus. dès la quatrième minute, on se prend un but sur un centre de Henrich qui trouve Thomas Müller qui est libre de tout marquage, qui n'a plus qu'à qu'à faire, voilà, qu'à tirer le ballon, voilà, et ça trompe McMaignan. Donc, dès la quatrième minute, on se prend un but. Les 15 premières minutes, on n'arrivait pas à faire des passes correctement, c'était très, très brouillon dans notre jeu. C'est à partir de la trentième minute que l'équipe de France a su prendre le dessus, qui a su être plus plus dominateur et avant la mi-temps, sur des coups de pied arrêtés, Aurélien Chouameni a eu quatre belles occasions de la tête, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour tromper Ter Stegen, le gardien du Barça, qui a été décisif dans quelques arrêts et Thomas Müller aujourd'hui qui a inscrit son 45e but en sélection en toutes compétitions confondues et du coup, à la mi-temps, on est mené 1-1-0. Ensuite, en deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, on continuait à dominer cette man-shaft mais dans la finition, on n'arrivait pas à être efficace et du coup, vers la 87e minute, on se fait punir, c'est le Roi Sané qui qui fait le break. Je ne m'en souviens plus qui fait la passe décisive mais ça part d'une récupération de balles en milieu de terrain, les Allemands partent en contre-attaque, le Roi Sané reçoit une passe décisive et trompe McMeignan. William Saliba qui courait derrière lui, malheureusement, il n'arrivait pas à le stopper donc ça fait 2-0 et en toute fin de match, à la 89e minute, deux minutes après le break des Allemands, l'équipe de France se concède un pénalty, le Roi Sané après avoir marqué son but, c'est lui qui fait en sorte que la France se concède un pénalty, lui qui a carrément balayé dans la surface Eduardo Camavinga, Griezmann qui transforme le pénalty donc ça fait 2 buts à 1, Griezmann que ça fait déjà 5 buts marqués face à la Mannschaft, on s'en rappelle lors de la demi-finale en 2016 où Griezmann avait marqué les deux buts de l'équipe de France qui a permis de s'imposer 2 à 0 et de rejoindre la finale, et bah c'est sûr que la Mannschaft ça a réussi plutôt à Griezmann mais malheureusement ça n'a pas été suffisant pour au moins faire un match nul, en deuxième mi-temps il y a eu l'entrée de Dembélé à la place de Coman Marcus Thuram à la place de Colomani et bien sûr Jules Condé à la place de Pavard Haussmann Dembélé ça a été plutôt une entrée réussie Dembélé bien sûr quand il est en forme et quand il est au point bah franchement il régale et encore une fois il nous a montré avec ses dribbles ses feintes voilà qu'il a rendu quand même un peu enfin qu'il a posé quand même quelques problèmes à cette défense allemande que ces derniers temps elle a vraiment du mal à être imposante mais bon ce soir elle a quand même su être solide le sélectionneur allemand Hansi Flick qui a qui a démissionné enfin qui est parti qui a quitté son poste de sélectionneur il y a quelques jours donc ce soir c'était Rudy Voleur il me semble qui était sur le banc voilà en tant que sélectionneur de l'Allemagne donc ça faisait depuis la finale de la dernière coupe du monde le 18 décembre 2022 que la France n'avait plus jamais perdu aucun enfin qui n'avait plus jamais perdu voilà que depuis ce le 18 décembre 2022 la France ne perdait plus aucun match donc là ça y est cette série d'invincibilité prend fin ce soir mais en tout cas voilà c'est c'est comme ça bon même bon ça reste quand même un match amical mais c'est sûr que face à l'Allemagne on veut jamais perdre parce que bon voilà il y a toujours quand même cette petite rivalité ça faisait quand même 9 ans que l'Allemagne n'arrivait plus à battre notre équipe de France et avant sans oublier bah en première mi-temps on aurait dû aussi concéder un pénalty Kolomoany qui se fait bousculer par Rudiger dans la surface donc on peut dire que ce soir il y a eu une erreur quand même d'arbitrage mais bon en tout cas on va pas crier au scandale ça reste qu'un match amical et il faut le dire que l'entame de match n'a pas été du tout bonne et franchement on aurait dû être beaucoup plus efficace ce soir dans la finition et c'est normal que tôt ou tard on s'est fait quand même punir une autre oui on 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 Merci.